Bonjour à tous, c'est Ayor Saeba. Alors on se retrouve donc pour le fameux périple de Castlevania Bloodlines, comme j'avais évoqué précédemment sur la vidéo de Haunted Castle. Donc voilà, c'est un jeu que je voulais faire absolument sur Megadrive, et donc autant le découvrir ensemble. Alors je vais laisser l'introduction là. Vu que je ne connais pas, c'est l'occasion. De toute façon, je raconterai l'histoire, ce que j'ai lu derrière la boîte du jeu. Leur résumé est 100 fois mieux. Alors donc, cette vidéo risque de durer assez longtemps. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire des vidéos, on va dire, entrecoupées d'une heure chacune, histoire de ne pas perdre de qualité. Je ne sais pas combien de temps ça va durer en tout. Peut-être que je vais le finir en deux heures, en trois heures, ou en une demi-heure, je ne sais pas. Je ne sais pas la longueur du jeu. On verra bien. Voilà, Castlevania Bloodlines. Donc je vais raconter vite fait l'histoire. Alors en fait, je vais lire le résumé qu'il y avait derrière le boîtier, l'original. Alors, un cauchemar en six épisodes à vous glacer les 100. Pas le 100, les 100. Comme si on avait deux ou trois en nous, quoi. C'est assez bizarre. Donc là, on peut déjà savoir, on sait déjà qu'il y a six épisodes. Six niveaux à passer. Ensuite, alors, en effet, il vous faut à tout prix arrêter une redoutable vampire femelle, la comtesse Bartley, dans son entreprise de résurrection du maître de tous les mots, le comte Dracula. Alors, mot M-A-U-X, pas les mots M-O-T-S. Voilà le petit résumé. Bon, je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis « glacer les 100 ». Enfin, peut-être que ça se dit, mais pour moi, je dirais « glacer le 100 ». Ah, bref, passons. Voilà l'histoire, c'est qu'on va diriger un des, enfin, deux personnages, que je vous montrerai. Et qu'on doit arrêter, donc, cette vampire femelle, la comtesse Bartley. Il faut l'arrêter avant qu'elle puisse ressusciter, voilà, Dracula. C'est parti, je vais lancer. Après « start », je vais faire un petit tour de les options, d'abord, pour ce qu'il y a. Donc, il y a un système de password, si jamais je veux en reprendre d'un niveau. Alors, « easy », « normal », bon, je vais mettre « normal ». Là, c'est le nombre de vies, je vais en mettre cinq. Alors, les contrôlons, on verra. Là, c'est le « soon test ». Quick démo display, on s'en fout, allez, hop, on y va. Et c'est parti. Donc, voilà, donc, il y a deux personnages. John Morris, qui, lui, est le Vampire Killer. Lui, puisque c'est un descendant de la famille des Belmont. Donc, il a le fouet. Et Eric Lecarde, alors, lui, je ne sais pas trop qui c'est. Et apparemment, c'est un gars qui a une halbarde. Et donc, il a la particularité de faire des super-sauts. Tandis que John Morris, lui, avec sa chaîne, enfin, son fouet, sa chaîne, ça dépend si ça s'upgrade, il peut s'accrocher. Donc, je vais prendre lui, hein. On va rester dans l'esprit Castlevania. Et c'est parti. Donc, on va parcourir l'Europe, apparemment. On commence en Roumanie, plutôt précisément en Transylvanie. Dans le château de Dracula. Alors, c'est parti. Petite intro. Ah ! L'image classique. De notre héros en premier plan, avec le château au fond. Et hop, c'est parti. Ok, bon, ça ressemble vraiment à un vrai Castlevania, cette fois. Puisque là, on cast des... Voilà, c'est pas des chandelles, mais... Là, par contre, c'est pas des cœurs. C'est des espèces de joyaux. Putain, c'est gore, par contre. Par contre, la musique aussi, c'est vraiment l'esprit Castlevania. Je me demande si c'est pas de musique connue, d'ailleurs. Ça me dit quelque chose. Ah, voilà, le château, c'est clair. Alors, comment ça marche ? Donc, on dirige notre personnage avec la croix analogique. On peut se baisser. Si on appuie sur haut, ça fait rien. On a un bouton d'attaque. Si on laisse appuyer, ça fait rien. C'est pas comme sur Super Nintendo, où on pouvait bouger la chaîne, après. On a un bouton de saut. Et le troisième... Ah, d'accord. Donc, il y a un troisième bouton, le bouton C, qui permet d'envoyer la seconde arme. Donc, est-ce que ça utilise les joyaux ? Ouais, c'est exactement pareil. Par contre, on perd le joyau, même si on rattrape le boomerang. Bon, je vais faire le plein. Oula. C'est quoi, la vulnérabilité, ça ? Ça me dit rien, ça. Ça, c'est assez gore, quand on tue les zombies, là, et ils se décomposent, et ils sont coupés en deux. Oh, putain, alors ça, c'est typique de Castlevania 1, ça. Coup de la porte, des scrollings qui s'arrêtent au milieu pour ouvrir la porte. Ah, putain, les yeux. Ça, c'est un ennemi aussi récurrent des Castlevania. Une espèce d'œil avec une chaîne au bout. Par contre, il me fait pas mal. Oh, mais attendez, c'est un remake du premier Castlevania, parce que... Là, c'était pareil, il y avait un... Il y avait un mur destructible, ici, avec un bonus derrière. Ah bah oui, c'est le premier Castlevania. Avec les hommes poissons, bah voilà, c'est pareil. On descend les escaliers pour se retrouver à l'espèce de, je sais pas, d'œil d'ouvre. Je sais pas trop. Oula, attends, je me fais friter, je vais monter. Allez, dégagez. Alors, si je fais haut, il tire. Non, ça fait rien. Oula, merde. J'essaie de trouver des mouvements. Il n'y a pas de double saut. Si je fais deux fois en avant, non. Non, bah j'ai tout montré au niveau du... Du gameplay. Au niveau de l'interface, alors, on a le score en haut à gauche. La barre de vie de notre joueur en dessous. En dessous, ça doit être la barre du boss. Quand j'y arriverai. Au milieu, en haut, c'est l'arme secondaire. À droite, on peut dire que c'est l'écœur. Donc, je peux lancer 40 fois la hache. Le stage, tiens, c'est marrant, ça. Je suis passé de 1-3 à 1-5. Il devait y avoir une zone secrète, alors. Et reste, je pense, c'est le nombre de vies. Ah, j'ai raté la chandelle du haut. Voilà, bon, ça, c'est simple. Ça ressemble vraiment à un Castelvania. Là, c'est un upgrade. Putain, ça, c'est de la chaîne. Ah, merde, je l'ai paumé. Ah, on se fait toucher, on paume l'upgrade. Bon, d'accord. Alors, là, le premier boss, sans doute. Putain, c'est quoi sur le vent ? Ouh, ça rame. Ouh, j'espère que... Ouais. J'espère que... C'est la Megadrive qui rame et pas ma capture. Bon, je vais me le faire... Alarme secondaire. On va attaquer à distance. Putain, s'il faut éviter les éclats. C'est normal que ça fasse mal. Voilà. C'est bon. Putain. Il a bien explosé. Alors, est-ce que c'était un demi-boss ? Je ne sais pas. Parlement, oui, puisqu'il y a un stage 1-6. D'ailleurs, s'il n'y a que 6 stages, il vaut mieux que ça soit... Ça dure un peu. Par contre, j'aimerais bien... Ah. On peut voir au haut à droite que c'est fissuré. Je pense qu'il y a un bonus derrière. Putain, alors ça, ça craint. Non, c'est bon. Putain, par contre, on balance des trucs, là. Je ne suis pas habitué, le fait d'appuyer sur C pour lancer l'arme secondaire. Je fais tout le temps en haut et... Oh, super, un poulet. Oh, il attaque. Mais ce n'est pas ça. Ah, il y a pas mal des corps en haut, là, coupés en deux. Avec le sang qui coule. Putain. C'est un peu gore, quand même. Ils y sont allés, quoi. En tout cas, c'est... Pour l'instant, ça va. C'est très maniable. Oh, merde. Bon, ce n'est pas difficile, puisque je pense que c'est le début. En tout cas, j'ai arrivé... Ah, ça, c'est un ennemi typique, aussi, de Castlevania. Les têtes, comme ça, empilées. En tout cas, je pense que ce sera un peu plus simple que Haunted Castle, parce que là, j'ai vraiment galéré sur celui-là. Donc, j'espère pas trop, trop galérer. Je ne peux pas shitter, ça, c'est clair. Je n'ai pas du tout envie. Donc, on verra, quoi. Si je mets du temps à le finir ou pas. Pour l'instant, c'est sympa. C'est assez bizarre, quand même, le décor, là. Une espèce de... De pièce de tangramme, là. Enfin, c'est... Je ne sais pas trop pourquoi il y a ça. Je ne sais pas où je vais aller, là. J'espère que ça ne peut même pas... Oh, c'est quoi, ça ? Ah, d'accord. Ça permet d'éliminer tous les ennemis. Ouais, j'ai pris le boomerang. C'est ça que je préfère. Ça, c'est ce qui se retourne, sans doute. Voilà. Ça aussi, c'est classique, sauf que ça reste comme ça. D'accord. Pas très cool. Ah, merde ! Ah, ce n'est pas un escalier, ça ? Excellent ! Par contre, je vais me le faire comme ça. Allez, hop. Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Comment j'ai fait ça ? Merde, j'ai changé l'arme. Ah, d'accord ! Excellent ! Donc, si on appuie sur C, on lance l'âge normalement. Mais si on fait O et C, ah, mais on utilise vachement plus de joyaux. Ça améliore l'efficacité de l'arme secondaire. Pas mal, pas mal. Ça, putain, je ne sais pas comment j'ai fait pour le trouver, parce que ça ne se devine pas non plus. Je voulais sans doute faire un O et le tir pour lancer l'arme, et je me suis bourré. J'ai eu de la chance. Tiens, il y a un truc là. Yes, un poulet. Ça fait du bien. En tout cas, il est bien sympathique. Je sens que je vais bien m'amuser. Il est pas mal fait pour de la Megadrive. La musique, franchement, elle donne bien. Alors, l'histoire, oui, de ce jeu, donc, tous les Castlevania jusque-là sortaient principalement sur Nintendo. Et Konami a voulu faire, donc, un petit jeu, là, sur Megadrive. Donc, ça a fait bouder pas mal de joueurs de Nintendo. Puisque, de ce que j'avais lu, aussi, ils avaient fait la même chose pour Rocket Knight Adventure, je crois que c'est ça, le titre. Sauf que c'est sorti sur le support, et celui-là, il est uniquement que sur Megadrive. Par contre, ça doit être le boss. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, allez, hop. Putain, mais je le touche pas, là ? Ah si, il y a sa vie qui a baissé. Il n'y a pas d'image de... Il ne clignote pas, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il va faire, là ? Il va me planquer derrière ça. Ah, il n'aime pas, ça, dans les jambes. Il a perdu ça, Hach, d'ailleurs. Donc, continue. Je ne sais pas ce que ça va faire, ça. Il est bizarre, hein ? Putain ! Ah, je le dépouille, là. C'est cool, j'ai toujours le super fouet. Ah, maintenant, je pense. Putain, oh, tout calme, là ? Au fur et à mesure, en fait, je lui enlève des parties de son corps. Il n'a plus de bras. Bon, ça va, il n'est pas trop dur, hein. Enfin, s'il est mort. Je le pense. La fameuse boule à la fin. Et voilà, le premier stage fait. Alors, ça fait combien de temps ? Ouais, presque 12 minutes, donc ça va. Bah, s'il n'y a que 6 stages, ça va peut-être se faire vite, hein. Enfin, bon. On ferme terre. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, ça doit être le password. Ok, bon, je ne vais pas retenir. Allez, start. Alors, stage de cette fois, on va en Grèce. On va peut-être croiser Kratos. Alors, c'est ça qui est pas mal dans ce Castelvania, parce que, en général, les Castelvanias, ça se passait tout le temps en Transylvanie. Putain, ouais, il va falloir faire gaffe, là. Ça se passait généralement en Transylvanie tout le temps. Et là, on se balade en Europe. Un petit voyage. C'est une de ses particularités, de celui-là. D'abord, le buter avant de sauter. Alors, ça doit être de l'eau en dessous, mais... C'est bizarre, parce qu'il n'y a pas d'effet d'eau. C'est juste... Il y a un effet de miroir. Putain, attention ! Oh là là. Attends, il faut que je fasse gaffe, là. Il y a un effet de miroir, mais c'est trop horizon... Vous voyez, ça fait une ligne horizontale. Il n'y a pas d'effet d'eau, de petite vague. C'est assez bizarre. Mais bon, pour l'époque, c'était vachement bien fait, là. Le fait de... Faire un effet miroir. Putain, mais... Il joue mal, là. Allez, je me concentre, un peu. Putain, j'allais faire le con, là. C'est bon. L'autre, je vais l'avoir à distance. Ce sera plus simple. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre son temps, là. Il faut l'allumer. Alors, trois coups à chaque fois, même si j'upgrade. Bizarre. Ok, c'est bon. Bon, quand même, il est... Il est quand même pas mal évolué, comme Castlevania. Très maniable. On peut dire que ce n'était pas un Castlevania de la première génération. Les sauts, c'est... Remarque, c'est pareil. Les sauts, on ne peut pas diriger. Putain, merde, ça monte. Ah putain, puis il ne faut pas toucher ça, j'imagine. Putain, c'est quoi cette phase, là ? Ah, je ne peux pas aller plus haut. Merde. Attends, là, je n'ai pas le choix. Bon, je monte. Tant pis pour lui. C'est quoi ces petites boules, là ? Ah, on peut les arrêter. Merde. Juste les arrêter, je pense. Allez, hop. Est-ce que c'est que ces petites boules, là ? C'est des ennemis, ça me fait penser à Metroid, un peu. Des espèces de bestioles, là, qui t'en est autour de plateformes, comme ça. Euh, ouais, je ne sais pas combien de temps ça va durer, là, cette montée. En tout cas, c'est une sacrée inondation. Et hop. Faire gaffe, je vais essayer de ne pas trop perdre de vie. Ah, ça y est. Ça ne monte plus. On doit passer à un autre stage, là-haut. Il doit y avoir des zones secrètes, hein. Oula, c'est le mini-boss. C'est ce que ça. Il fait quoi, là ? Putain, mais attends, ils sont un peu bidons, là. S'ils sont comme ça, ils bossent, quoi. C'est quoi, ce boss ? Bon, d'accord. Ah, c'est lui qui faisait mon tello. Ah, merde, les fameux corbeaux. Ah, putain, ça, c'est chiant, par contre. Je n'ai jamais trop aimé. On va lancer ça, c'est une des meilleures armes contre eux. Oh, putain, j'ai... Par contre, j'ai pris cher au niveau vie. Ouh, ça, par contre, c'est moins... Ça, ça va être moins drôle. Oh, merde, j'ai sauté sur la boule. Il ne fallait pas. Alors, je ne sais pas où on a tiré, là. D'accord, juste là. Ah, d'accord, je dois me le taper, alors. Ouais, c'est pas grave. Il ne fait pas trop perdre de vie, lui. Ça va. Par contre, ma chaîne est courte. Ah, mais en fait, il fait monter l'eau. Continue, donc il faut le buter avant. Ah ouais, ça monte vite, là, d'un coup. Putain, puis je lui fais plus mal, là. Non, c'est bon. J'aimerais bien grader encore un peu, mon... Oh, putain, il va me faire chier. Ils font super mal, en plus. Oh, putain, c'est pas vrai. Putain, c'est super chaud, à voir. Oh là là, attends, je me fais buter par les corbeaux, quoi. Ça y est, je ne suis pas dans la merde. Putain, mais ça y est, ils sont encore là, eux ? Oh là là, attendez. Il faut que je m'occupe d'eux, là. Il faut que je fasse gaffe, c'est ma dernière vie. Je ne sais pas trop comment ça se passe. S'il y a des continues ou pas. Parce que là, je n'ai pas noté le mot de passe, si c'est le cas. Oh, c'est chiant. Putain, ça ne sert à rien, ce boss, quoi. Ça déconner. Bon, là, c'est là qu'il faut se concentrer. On va se les faire un par un. Oh, putain, j'étais trop tôt. C'est bon, je l'ai eu. Prendre son temps. Maintenant, voilà. Je n'ai pas beaucoup de cœur, par contre. Oh là là là. Hop. Raté. C'est bon, je l'ai eu. J'ai eu de la chance. Oh merde. Il y en a un deuxième. Lui, il tape jusqu'où ? On va essayer de le coller et de se mettre là. D'accord. Non, ça ne marche pas avec lui. Avec celui d'avant, oui. Oh là là. Attends, je suis vachement mal placé. Ouh, la vie. On va essayer d'y aller doucement. Merde. Vite. Profitez. Voilà. Le problème, c'était qu'un mini-boss. J'ai un point de vie, quoi. Ça se casse pas. Oh putain, encore une phase de fou. Putain, filez-moi un poulet, là. Il n'y a pas un truc destructible, là ? Oh non, les têtes de médus. Oh non. Oh putain, ça c'est horrible. Putain, alors là, je me fais toucher, en plus. Je crève direct. Il n'y a rien. On va faire gaffe. Oh attends, mais... Il ne peut pas rester sous le haut deux secondes ? Oh non, dégoûté. Bon, il y a peut-être des continues. Il y a deux continues. Ouh, d'accord. J'atterris là, par contre. D'accord, donc s'il n'y a plus de continues, je recommence le stage. Avec le mot de passe. Il faudra que je me les note, ces mots de passe, alors. J'espère pas perdre tous les continues sur cette partie de la vidéo. Là, c'est bon. Il faut juste faire gaffe, hein. C'est pas... C'est pas très difficile. Voilà, là, je vais mal anticiper son... ses mouvements. Faut gaffe de pas tomber, non plus. Allez, hop. Pour l'instant, ça va, quoi. C'est pas... Par rapport à une petite castle, c'est que je relativise, voilà, quoi. L'autre, il m'avait vraiment foutu les boules, quoi. Il n'y a pas à dire, mais... Pfff... Niveau difficulté... Allez, on continue. Ça ne me dit rien, ces monstres. Là, ces monstres... Tiens. Bizarre. J'ai l'impression qu'il se défendait, pourtant. Oh, attention, toi. Voilà, ça t'apprendra. Ah, c'est bizarre. On dirait qu'il se défend, mais... Oh. Ça, c'était pas mal fait. Alors, il est fait comme ça, là, sur Megadrive. C'était pas courant. Il n'avait pas toutes les capacités qu'avait la Super Nintendo, hein. Que ça soit la mode 7. Bah, déjà, la mode 7. Je crois que c'était déjà pas mal. Niveau aussi des graphismes, hein. C'était assez limité, mais... Niveau du nombre de couleurs. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Peut-être casser ça. Voilà. Je ne me souviens plus les spécificités... de la Megadrive. Je me demande... Ça m'étonnerait. Non, ça pouvait pas être... Quoique, c'était peut-être 32 couleurs simultanément, mais... Ça me paraît pas beaucoup, quand même. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Allez, continue, là. Non, non. Je crois que j'allais tomber. Alors, lui, il va se le faire comme ça. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, cette barre bleue, en bas. Oh, putain ! Oh, non ! Mais je suis dégoûté, là. Attends, j'aurais voulu le faire esprit, mais je n'aurais pas réussi, quoi. Ah là là ! En plus, c'était une phase assez longue, je trouve. Oh, oui, c'est bon. On va continuer. Il me suit, lui ? Voilà. Alors, je vais refaire. Petit coup de rotation, là. C'est ça aussi que la Mega Drive ne savait pas trop trop faire. Pour tous les effets comme ça, mode 7, rotation... Il n'était pas réputé pour ça. Bien sûr, il y a eu des jeux où ça marchait très bien. Je pense à Thunder Force 4, par exemple. Il y a de joies effets dans ce jeu-là. Allez, avance. Alors, je crois que j'ai remarqué un truc, c'est que les champs... Quand il y a... Putain ! Quand il y a deux bougies... Oh, c'est pas vrai. Attends, je n'ai quand même pas crevé, là. Putain, ça y est. Et puis, en plus, ils se défoulent, là. Attends, ça s'arrête juste devant eux. Putain, mais c'est fou, là ! Oh ! Oh là là, mais attends, je me fais buter par ça, quoi. C'est-à-dire aussi que le personnage n'est pas rapide, hein, pour donner des coups de fouet. Bon, je vais essayer d'assurer. Je ne sais plus ce que je disais, juste avant. C'est pas grave. Ah si, voilà. Alors, quand il y a deux bougies, comme ça, on les éclate. C'est tout le temps des joyaux, j'ai l'impression. Par contre, quand il n'y a qu'une seule... Putain, je vais voir si c'est bien ça. Ou c'est de l'upgrade. Et quand il n'y en a qu'une seule, c'est une seconde arme ? Ou je crois que c'est que ça ? Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Allez, hop. Oh putain, c'est vrai qu'ils sont chiants, ces têtes. Je ne sais pas, leurs mouvements ne sont pas très prévisibles. Et ça aussi, c'est un ennemi récurrent. On le retrouve d'ailleurs dans la vidéo de Hitachi. Et c'est une seconde arme. C'est peut-être là. C'est bon, je suis... Oh, je me suis baissé juste en atterrissant. Il n'est pas très rapide quand il tape. Pourtant, là, je bourrais une sur le bouton. Putain, je lui ai en un clou. Bizarre. Bon, la musique, là, je ne la connais pas. Bon, allez, ça va. Ce n'est pas la meilleure, je trouve, là. Enfin, c'est... Un peu trop douce pour un Castlevania. Ouais, c'est bien ça, quoi. Il n'y a qu'une seule bougie. C'est l'arme secondaire. Putain, alors toi, tu ne vas pas me faire tomber, encore. Ça, je vais me les faire. Je vais jouer prudemment. Putain, je suis trop limite. Voilà. On va se faire ça comme ça, voilà. On ne va pas jouer à risquer. Oula, j'étais sous l'eau. Qu'est-ce que ça, en bas ? Si, j'en ai vu des monstres comme ça. Ils ont l'air chaud. Il faut les coincer. Putain, c'est bon, mais alors, je n'ai plus de vie. il faudrait de la vie, là. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun mur qui se détruit. Ça ne va pas me plaire, ça. Il y a tout qui bouge à droite. Qu'est-ce que c'est de merde ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que... Ça se shoot tout, ça ? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce boss ? Ah, il faut lui entamer le corps. Attends, il court à deux à l'heure, notre perso. Attends, recule. Oh, ça rame. Ce n'est pas grave. C'est bon signe. C'est qu'il y a des dégâts. Je ne sais pas quoi il se rapproche comme ça. Bon, là, je joue un peu là, je suis avec le boomerang, mais... C'est clair que même dans ce... Oh, je n'en ai plus. Merde. Là, ça crame par contre. J'ai peur de... Si je prends un coup, là, je vais prendre super cher, je pense. Oh, attends. C'est quoi, ça ? D'accord, d'accord. On va faire gaffe. C'est vrai qu'il est fou furieux en bas aussi. Super. Oh, putain, puis c'est un upgrade. Oh, tant pis, je descends direct. Par contre, je n'ai que trois... Je ne peux lancer que trois haches. Je peux sauter, là. Allez, hop. Putain, ça va être dur. C'est ça qui n'est pas évident à éviter parce que notre personnage ne court pas très vite. Il va faire descendre ce pilier pour pouvoir atteindre sa tête. Arrête de t'avancer. Concentrer. Allez. Ouais, tu n'avances pas trop quand même. Putain, j'ai eu du cul. Allez, je peux shooter sa gueule. Je vais sauter. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est souvent ça dans les jeux, quand un ennemi saute et va cogner au sol, il faut sauter au moment où il va atterrir pour éviter d'être paralysé. Ça y est. Ça doit être la fin du deuxième stage. Il me pourra lever. Bon, ça y est, t'es mort ? Et voilà. Combien de temps là ? Presque 28 minutes. Bon, c'est cool. Ça avance au faire-mesure quand même. Alors, je vais peut-être le noter vite fait ça quand même en cas où. Comment je vais le noter ? Je vais mettre quoi ? Croix ? C'est une espèce de croix là. Je vais mettre power-up. Attendez, deux secondes. je note le pass. H, joyau, H, power-up, power-up, joyau. Allez, j'écris vite fait. Je ne peux pas vous faire trop patienter. Le petit car est vide. Et voilà, c'est bon. Alors, on va où maintenant ? En Italie ? Ah, c'est le tour de Pise. Alors, apparemment, c'est un grand stage, ça, de ce que j'ai lu. Il y a une espèce d'effet sur la tour de Pise. Je suis curieux de voir ça. C'est quoi ces trucs-là ? Oh, c'est excellent. Ça continue à voler quand même. Je ne peux plus re-shooter la tête. Je suis hyper agressif quand même. Je leur fonce dedans. Je pourrais crever pour ça. Bon, toi, tant que tu viens me saouler, alors. Voilà. Ah d'accord, il s'arrache les piliers. Oh là ! Ça, c'est bizarre, les sons... Bon, hop, je l'ai raté. Excellent. C'est excellent. Ça y est, je l'ai coupé la tête avec le sang qui giclote partout. Je trouve ça marrant. Par contre, je suis en train de perdre la vie, là. Ça y est, là, on est dans la tour de Pise. Oh putain, là, ça va être chaud, là. Je vais monter. Oh merde. Oh, c'est quoi, ça ? Pourquoi je suis passé à travers ? Oh là là, et puis là, il me reste une vie. Je crois que j'ai bien fait de noter le code. Oh merde, j'ai pas d'arme secondaire, c'est vrai. Merde, on va foncer, on s'en fout. Putain de merde. Il y a les deux, maintenant, puis ça rame. Allez, je vois rien. Oh, il est où, là ? C'est bon. Je sens que ça va être dur, là. Ça commence à se corser, là, je trouve. Est-ce que le calvaire va commencer ? Putain, je comprends rien, c'est un labyrinthe, c'est quoi, ce truc ? Oh putain, d'accord. Merde. Happy game over. C'est pas grave, on reprend. Dernier continu. On reprend de là, ça c'est pas mal. Attends, je vais me débarrasser. Je vais y aller doucement, et me débarrasser des ennemis, pour faire mesure. Putain, ils sont chiants, là, ils volent trop. Ah d'accord, je sais pas si c'était apparu, toi. Je voulais aller à gauche, je suis rassuré. D'accord. Oh non, mais non. là, il y a des momies, là, qui envoient des... leur PQ en tourbillon. D'accord, j'ai compris. Donc là, puisque je savais que le gars s'accrochait au plafond, je me suis dit que j'allais tenter. Donc en faisant haut et le... et le bouton d'attaque, il lance son fouet, il s'accroche donc au plafond. Putain, par contre, je n'arrive pas à me balancer. Je ne comprends pas. Attends, ça, ça m'inquiète, là, parce que... Oh non ! D'accord, on ne peut pas se balancer indéfiniment. Putain, on va tout le temps apparaître là, quand on crève. Est-ce qu'on peut aller à gauche ? Non. C'est assez bizarre, ce petit stage. Hop. Non, putain, je ne contrôle pas, il saute. Je ne me suis pas fait toucher, mais... Pfff. J'ai eu de la chance. Ouh là là, oui. Alors, je pense qu'il faut en faire plusieurs à la suite. Hop. Non. Bon, tant mieux, je suis passé. Qu'est-ce que c'est que ce décor, là ? On se croirait dans l'étoile noire. Espèce de vitrail comme ça. Oh là, c'est un gros, je pense. C'est pour ça, demi-boss. Bon, ben voilà. Je crois que j'avais compris le timing. Heureusement qu'il y a les armes secondaires. Ah putain, ça doit être ça. la fameuse scène où il y a un effet de rotation. Je ne sais pas, elle n'est pas très stable, la tour de Pise. Elle bascule de gauche à droite. En tout cas, c'est super bien fait, je trouve. J'aime bien cet effet. Donc, c'est bien ce qu'il disait. Ils avaient fait cet effet un peu pour contrer, on va dire, les effets de rotation. Pas de zoom, mais de rotation seulement sur Super Castlevania 4. Voilà, là c'était l'effet Mega Drive. Bon, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins impressionnant que la version Super NES. Mais bon, ils ont essayé. Je trouve ça pas mal. Alors, je ne sais pas. C'est un peu pauvre là, quand même. Ce que des têtes de méduse, il n'y a pas grand-chose à faire, je trouve. Ah, ça y est, c'est la fin là. Putain, comment on fait là ? Je suis mort ? Ah non, il fallait aller à gauche. C'est moins qu'on peut shooter leur lambeau. Attends, on va se mettre là. Oh, regarde, ils peuvent utiliser leur tête aussi. On se trouve qu'on perd vite fait de la vie. Putain, quand on se fait toucher, on ne perd pas qu'un seul point de vie, mais au moins deux ou trois. J'essaie de me le faire comme ça. Voilà. Attends, lui, il a un truc donc. Ouais, le boomerang, je trouve que c'est pas mal. C'est bon, je l'ai esquivé. Putain, il y en a plein. Non, je préfère garder le boomerang. Encore une phase à scrolling. Ils aiment bien dans ce Castlevania, c'est pas souvent qu'il y a ça, mais je trouve que... Oh putain, il y a du monde. Oh merde. Il y en a trop là, attends, enfin trop. Déjà, ils sont énormes. Qu'est-ce que c'est que cette phase ? C'est assez bizarre. Oh putain. Oh mais non, je suis tombé entre les deux. J'espère que j'apparais là. Ah non. Je suis assez loin là. Ça c'est pas mal aussi quand on chute les ennemis, ça les arrête, ça les immobilise un peu. Ça nous laisse le temps de nous reprendre. Putain, il m'a pas touché, c'est bizarre. C'est quoi ce pétard mouillé ? Ok. Le boomerang c'est à gauche. Je vais peut-être le prendre. On va continuer. Ça c'est la hache. Moi elle est sympa comme Castellabria. Alors bon, je reconnais pas mal. C'est-à-dire que j'ai connu la série bien tard. D'ailleurs bon, j'ai connu la version NES à l'époque en y jouant chez un pote. Mais bon, j'y ai pas beaucoup joué. Je crois qu'on finissait le premier stage et on s'arrêtait là parce qu'on était balèze. Et depuis, bon, j'ai pas beaucoup joué au Castlevania. Je n'ai jamais fait les suites. Et donc, j'ai redécouvert cette série surtout à partir de la version DS qui était Dan of Sorrow. Et là, putain, c'était le coup de foudre. Franchement, celui-là était vraiment excellent dans l'esprit de l'horreur et tout. Il y avait une petite notion de RPG que j'aimais bien. Et le fait de pouvoir... Putain, attendez. Oh là là, attends, là je vais crever. Putain, c'est hasardeux là. Oh la vache ! Oh c'est pas mal, on voit les plateformes au fond. Second plan. Oh c'est pas mal fait ça. J'aime bien ce genre de détail là. Parce que c'était pas évident à faire là sur Mega Drive, des choses comme ça. Donc voilà, je les ai portés dans l'esprit de Dan of Sorrow. C'était l'aspect RPG et puis le fait de choper les armes des ennemis qu'on tuait. Ça donnait un petit plus. Puis bon, après je me suis intéressé à l'univers Castlevania et puis ainsi de suite. J'ai fait ceux de la Game Boy Advance, Aria of Sorrow et Circle of Moon, je crois aussi. Puis voilà, je me suis intéressé au fur et à mesure. Gros coup de cœur aussi à Symphony of Night. Peut-être que j'aille là. Ouais. Donc voilà, bon il y en a quand même pas mal que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait par exemple c'est en 3D sur PS2. Apparemment c'était catastrophique. Catastrophique, ouais. Putain, c'est quoi cet effet de rotation là ? C'est pas mal aussi ça. Enfin il n'y a que le toit qui bouge. Ah non si, il y a des fenêtres en bas. Putain, au secours, c'est quoi ce boss là ? Oh, là ça a l'air chaud. Je vais essayer de le passer. A la rigueur, si je le passe, c'est peut-être la fin du stage 3. Je m'arrêterai là pour faire le stage 4, 5, 6 sur la prochaine vidéo. Je pense que ça peut être pas mal. On va faire comme ça. Donc si je le bute. De toute façon, je suis obligé de le buter. sinon, c'est foutu pour la vidéo. Putain, putain, mais comment ? C'est chaud là, l'anticiper lui. Putain, que si fou. Putain, il n'y a pas en place lui. Merde. Ah, j'ai plus de... Je suis de la merde. Ah, puis ça se shoot pas là, c'est pire. putain, mais comment t'évites ça, quoi. Putain, j'ai un fouet de merde. Voilà. On va encore faire son truc de furieux, là. Ah, putain, au secours. Oh là là, il faut l'éviter. On nous a tiré dessus, en fait. Encore un coup. C'est bon. Oh là là, c'est quoi ces cris ? Ah bah, comme ça, je vais prendre le password et je l'utiliserai donc sur la prochaine vidéo. Puisque là, j'ai plus de continu, en plus. C'était quoi, du 4 sur 4, je crois ? Attends, je suis en train de dessiner, là, sur un papier. Pour me préparer. Ah, c'est du 5 sur 4. Merde. Alors, je vais prendre ça, vite. Alors, power up, hash, joyau, power up, power up, hash, power up, joyau, putain, je vais mal écrire. Voilà. Power up, power up, et hash. Voilà, donc, je vais m'arrêter là. Enfin, pour en tout cas, cette partie de la vidéo. On se retrouvera, donc, pour le, à partir du stage 4, en Allemagne. Et je pense que, cette deuxième vidéo, vidéo, conclura, donc, ce jeu. Je pense que, franchement, il est sympathique, pour l'instant. Pas si transcendant que ça. Mais il est pas mal fait, pour de la Megadrive, franchement, il est vraiment sympa, quoi. Je pense que, j'aurais pas regretté, si je l'avais acheté à l'époque. Pas à dire. Voilà, donc, je vous dis, à bientôt, pour la prochaine vidéo, sur ce jeu. Salut !